Bonjour à tous, c'est Ibouda, on se retrouve aujourd'hui pour la course du Grand Prix du Japon. Mais avant de démarrer cette course, un petit coup d'œil sur le classement des pilotes. Donc au niveau des premières places, ça n'a pas bougé. Je suis toujours en tête devant Raikkonen et Grosjean, Weber à 4e, Massa 5e, Massa 6e, etc. Donc parmi les changements de position, vous avez Perez qui a gagné 2 places au profit de Diresta et de Sutil. Bianchi a également gagné 2 places, il se retrouve 15e au général. Et il y a aussi Bottas qui a marqué 4 points la dernière course. Et à noter aussi que Charles Pic a marqué son premier point de la saison en Corée du Sud. Bien, donc on se retrouve maintenant pour le Grand Prix. Alors on va jeter un œil. Donc l'usure des pneus est élevée ici à Suzuka et l'usure des freins également. Je serai 12e sur la grille et mon coéquipier 19e. Donc pas de plus de prévu. Et 25 degrés sur la piste. Donc on va regarder un peu. Donc c'est Anonzo qui a fait la pole position devant Raikkonen suivi de Massa et de Grosjean. Donc je vais démarrer avec les pneus durs. Puisque je suis au milieu du peloton. Je passerai l'étendre pour la fin de course. Et je vais mettre le carburant en stratégie agressive pour avoir une voiture ADG. On va voir si ça peut payer ou pas. En tout cas, je l'espère. Allez, direction des grilles au départ. Allons, Anonpol. Ici, nous voyons Grosjean. Là, c'est moi. Et ici, mon coéquipier Rosberg qui va s'élancer du fond de la grille. Avec les deux Red Bull. Chilton est devant moi. Et Bianchi également. Donc c'est parti. Je passe au mélange riche. Et je mets la répartition des freins vers l'arrière. Donc on voit qu'avec les pneus durs, j'ai un peu de mal à me lancer par rapport aux concurrents qui sont en pneus tendres. Donc je fais vraiment attention de ne pas toucher les autres monoplastes pour ne pas casser la voiture ou ne pas me prendre de pénalités. Il faut vraiment être très prudent dans ce début de course. On voit que j'arrondis la trajectoire dans les virages au cas où il freinerait fort devant moi. Et ici, c'est Sutil qui vient me taper le côté droit. Il a d'ailleurs cassé un morceau de son arbre. Donc là, je suis repassé en mélange standard pour éviter d'utiliser du carburant pour rien. On arrive ici à l'épingle. Et là, on vient de me taper à l'arrière. Donc c'est marqué Botas derrière moi. Donc je pense que c'est lui. Ou alors c'est lui qui s'est fait rentrer dedans. Enfin, en tout cas, on entend que j'ai un petit contact. Maintenant, l'objectif est de réussir à garder un écart assez constant avec mes adversaires qui me précèdent. Sachant qu'ils sont en pneus tendres vraiment en pneus durs. Et sinon, on passe dans le 130R qu'il prend à fond. Donc j'essaye de ne pas être trop loin de Vergne pour pouvoir bénéficier de son aspiration. En l'instant, je suis sous la seconde. Il faudrait garder cet écart pour pouvoir ensuite pouvoir bénéficier du DRS à partir du troisième tour. Donc actuellement, je suis en neuvième position. J'ai gagné trois places depuis la grille de départ. Donc j'ai fait un départ relativement prudent. Ici, je prends bien mieux le virage que Diresta et Vergne. D'ailleurs, Diresta qui bloque Vergne et on voit que Vergne est plus rapide. Pour l'instant, j'arrive à maintenir le rythme. Donc c'est une bonne chose. Ici, je suis un peu là. Je me fais un peu déventer dans la spie. Au niveau des virages, c'est un peu compliqué. Et on arrive à la fin du second tour. Donc le DRS va pouvoir être activable à partir du prochain. C'est un très beau circuit. Moi, j'aime beaucoup rouler dessus. C'est une grande histoire au niveau de la Formule 1. Beaucoup de championnats se sont joués ici. Puisqu'avant, il faisait partie des circuits de fin de saison. Je crois que c'était l'avant-dernier, juste avant l'Australie, qui était le dernier à l'époque des championnats. D'ailleurs, ici, il s'est joué des titres, c'est bien connu, entre Alain Prost et Ayrton Senna. Notamment en 89 et en 90 également. En 89, quand ils étaient tous les deux coéquipiers chez McLaren. Et poste chez Ferrari. Je ne raconte pas ce qu'il s'est passé parce que je pense que tout fan de F1 doit bien connaître cette histoire. Ici, je reviens fort sur Verne qui avait tenté de dépasser Direct Out. Ou du moins, c'était mon train d'avancer rétro. Du coup, il a dû freiner un peu plus fort dans le 130R. Ce qui m'a permis de revenir bien au contact. Mais malheureusement, il ressort mieux ici, au niveau d'accélération. Là, je bénéficie du DRS, mais lui également. En ce temps-là, on a vu que mon rival, Romain Grosjean, est actuellement classé 3ème. Donc je ne vois pas aller inquiéter le pilote de la Lotus. Grosjean qui devraient être d'ailleurs dans la vraie saison. Je ne vais pas probablement re-signer pour un an chez Lotus. Un an ou deux. Puisque Raikkonen s'en va sur Paris, ça a été officialisé. Ici, Verne a chassé un peu de l'arrière. Ce qui est bien, je suis mieux ressorti que lui au niveau de l'épingle. Donc là, j'ai tenté de l'attaquer par l'extérieur, mais il vient de fermer la porte. J'ai fermé vraiment juste à temps pour éviter de sortir. Alors chez Lotus, pour l'année prochaine, au niveau du second baquet, il y a Nicole Kenberg qui est sur la liste. C'est un excellent pilote. Ce serait sûrement un très bon choix. Ensuite il y a Yamasa, puisqu'il n'est plus chez Ferrari, a dit clairement qu'il serait intéressé pour aller chez Lotus. Donc pourquoi pas envisager un autre français tel que Pig, Verne ou Bianchi. Quoiqu'il y en a deux qui sont avec des moteurs Ferrari. Enfin, on verra bien. Sans oublier, je pense à lui, à Kobayashi qui voulait revenir en F1. En tout cas, s'il y a les sponsors pour. Enfin, on verra ça l'année prochaine. C'est le cinquième tour maintenant. Et ça y est, Verne est réussi à passer Diresta. Ça va être à mon tour de m'attaquer aux Britanniques. Et malheureusement pour moi, je pars à la faute ici. Je vais dans les graviers. Ce qui me fait perdre beaucoup de temps d'ailleurs. La voiture derrière a subi des dommages sur les ronds avant. Ça n'a pas l'air sérieux. C'est vraiment dommage parce que j'arrivais à maintenir un bon rythme derrière ces deux pilotes. Donc on peut voir que j'ai perdu 5 secondes dans le premier partiel par rapport à mon tour précédent. Et si je bloque les roues avant. Là au niveau de l'épingle, il faut vraiment faire attention à la réaccélération. Souvent si vous arrivez à accélérer trop là, vous avez l'arrière qui chasse et vous perdez beaucoup de temps pour toute la portion du virage à droite qui suit. On va essayer de revenir sur Diresta. Je suis à 3 secondes et demi de nuit. J'ai 3,7 secondes d'avance sans botas. La voiture devant retient. Il faut que tu passes. T'es actuellement plus rapide dans le premier secteur. Et les arrêts au stand ont commencé. Grosjean est passé en tête. Je suis maintenant actuellement en 6ème. Là on voit 10 pilotes ressortir devant moi. C'est Raikkonen. Donc ici je lui fais l'intérieur. Je profite qu'il y ait les pneus encore froids. Il ne faut pas que je sois gêné pour pouvoir faire fonctionner ma stratégie. Il y a également Alonzo qui est sorti juste devant. Il y a également Alonzo qui est sorti juste devant. Alors là je reviens sur le pilote Ferrari. Il n'a pas encore à aller voir les pneus en température. Il est maintenu encore très bien la route. Je tente de me mettre dans son Aspie mais je suis un petit peu loin. Je crois que j'arrive quand même à y accéder apparemment. Moi je ressors vraiment très proche de lui. Donc j'attaque ici au gros freinage au niveau de la chicane. Et ça passe. Donc un dépassement vraiment propre. Et ici une nouvelle monoplace qui sort devant moi. Et c'est Romain Grosjean. Romain Grosjean qui a pris la tête de la course. Donc en s'arrêtant un tour après ses concurrents. Enfin ça lui a réussi puisqu'il était 3ème juste avant. On va essayer de revenir sur lui. Dans les S. On voit quand même que je suis à l'attaque. Je suis vraiment à la limite au niveau du vibreur. Ici il y a l'épingle. On voit qu'il chasse de l'arrière. Moi je ressors beaucoup mieux que lui. Et je lui fais l'extérieur ici. En utilisant mon Kers. Et c'est passé. Bon je suis en tête de la course. Mais c'est parce que je ne me suis pas encore arrêté pour faire mon arrêt. Mais bon en partant au milieu de gris. Ça permet de voir des dépassements. C'est plutôt sympathique. Ce que je n'ai plus l'occasion trop de faire. Cette saison par rapport à ma saison chez Force India. Et maintenant nous allons rentrer dans le tour 8. Toute l'équipe est prête à t'accueillir. Rentre au stand dans ce tour. C'est à la fin de ce tour-ci que je vais rentrer au stand. Et changer mes gommes. Tu vois qu'il se comporte mieux en course que lors des califes. Les temps étaient vraiment astronomiques. Les temps d'il y a par rapport à comparer aux miens tout du moins. Tu devances légèrement gros jean. De lâche rien. On dirait que la voiture derrière fait tourner son moteur à fond. Il essaie de rattraper les cas. Allez virage 12 maintenant. Là on arrive dans Spoon. Il faut faire attention et c'est la sortie. On peut vite partir sur les bas côtés. N'oublie pas tu rentres au stand dans ce tour. Et on freine. Ici c'était avant l'ancienne entrée des stands. On l'a vu précédemment. D'ailleurs j'ai failli y aller. Avec les anciens jeux de F1. J'espère que les mécanos vont faire un temps plutôt correct. On va voir ça. Voilà. Donc c'est un arrêt de 4 secondes. Donc c'est relativement moyen. Souvent ils mettent un peu moins de 3. On va voir où je ressors maintenant. Donc je suis en 8ème position. Derrière Verne. Comme au départ. Mais devant Diresta cette fois. Surveille bien tes pneus. Pour l'instant j'ai l'avantage des pneus pour la fin de course. Puisque je suis en pneus tendres. Et qu'eux sont en pneus durs. Il faut faire attention puisque les pneus sont encore bien froids. Pour le premier tour de sortie des stands. Derrière roule avec tes pneus primes. On devrait essayer de faire le trou. Nous sommes dans le dirage d'Alop. Donc j'ai 2 secondes 9 de retard sur Jean-Éric Verne. Et 2 secondes et demie d'avance sur Diresta. Il reste 4 tours. Donc on va essayer de revenir sur le pilote qui me précède. Il y en a 2. On voit qu'il y en a quelqu'un juste devant lui. On aurait dit une McLaren. Mais je ne suis pas sûr. Si c'est une McLaren ça doit être Button. Puisque Perez n'était pas une pénalité sur la gage de départ. Et qu'il partait du fin fond de grille. Allez maintenant les pneus qui doivent être chauds. Il est actuellement de 2 secondes. Je suis à 2 secondes 3 maintenant. Donc je remonte sur le pilote Toro Rosso. C'est une bonne chose. Et dans l'année 7 heures je vais encore repris du temps. Je ne suis qu'à 1 seconde 7. Donc on va faire une fin de course d'attaque. Les S qui se passent plutôt pas mal pour l'instant. Et ici virage 8 qui se prend vraiment très vite. Suivi du 9. Une seconde 2 maintenant de retard. Donc je reviens vraiment sur les 2 pilotes qui me précèdent. Donc on va voir qui est devant. Oui c'est bien une McLaren. C'est celle de Button. Ici Jean-Luc Vienne qui part en glisse. Cette fois-ci je ne refais pas l'extérieur comme tout à l'heure. Lorsqu'il avait fermé la porte je lui fais l'intérieur et ça passe. Je suis actuellement en 7ème position. Et on va essayer de revenir sur Button. On dirait que la voiture devant essaie de creuser l'écart. Elle est au maximum dans les tours. Puissance maximum. On gagne du temps sur la voiture devant dans le 2ème secteur. Secteur 2. J'ai actuellement le meilleur chrono. On est à la fin du secteur 2. Ici je me mets un peu plus large que lui. Pour essayer d'accélérer mieux en sortie. Mais finalement ça n'a pas fonctionné. J'ai accès au DRS. Donc il est activé. Pendant ce temps là gros Jean réalise le meilleur temps autour de la course. Donc j'essaie de rester quand même relativement prudent. Pas envie de gâcher toute cette course par un contact. Donc on va essayer sûrement, enfin je vais sûrement essayer de l'attaquer après l'épingle. On va voir s'il ressort bien ou pas. Il faut vraiment bien doser l'accélération ici. Là je me suis mis à l'intérieur. J'utilise mon Kers. Et j'ai réussi à passer Button. Pour le gain de la 6ème place. Donc maintenant je suis derrière Ricardo. Ricardo qui est relativement loin. Donc à moins d'une erreur de sa part ça va être compliqué d'aller le chercher. Mais bon tout est possible en F1. On va quand même tout donner, on ne sait jamais. Il suffit d'une petite défaillance pour sa voiture. Et ça me permettrait de revenir. Donc pour l'instant j'ai quand même 13,7 secondes de retard sur lui. Et Raikkonen qui vient de claquer à 1.37.996. Alors on entame l'avant dernier tour. Donc j'ai toujours 13,4 secondes de retard. Et j'ai 1 seconde d'avance sur Verne. Donc je suis hors de portée de son DRS. Donc là les pneus, les pneus tendres qui fonctionnent très bien. Ils sont dans leur fenêtre d'exploitation. Ici dans le virage d'un lop. Je reviens. Je vais gagner un peu de temps sur Ricciardo. Parce que maintenant je sais 13 secondes une. Ici léger blocage à l'avant gauche. Mais sans gravité. On arrive maintenant à Spoon. Et à la fin du secteur 2 je ne suis plus qu'à... Enfin je ne suis plus. Je suis encore à 12,4 secondes. Et j'ai actuellement le meilleur temps au bout de 2 secteurs. Et je signe le meilleur tour en course à l'instant en 1'37'494. Donc je reviens petit à petit sur Ricciardo. Mais qui est vraiment trop loin. Pour aller le chercher. Puisque nous sommes maintenant dans le dernier tour de course. On peut voir sur la minimap que Grosjean est toujours en tête de la course. J'ai vu vraiment très près d'autres pilotes là. On en voit 3 ou 4 qui le suivent. Dans un mouchoir de poche on va dire. Maintenant il faudra essayer à terminer ce tour sans faire d'erreur. Parce que je suis trop loin pour aller chercher Ricciardo. Dans cette 6ème place. C'est ce que je peux faire de mieux. J'assure ici le virage. On voit que j'ai pris mon temps pour bien passer dedans. Dernier passage du 130R maintenant. Et dernière accélération pour aller couper la ligne d'arrivée. Ce qui est fait. Donc j'ai atteint les objectifs donnés par l'écurie. A savoir terminer 6ème. Mon rival cette fois ci m'a battu. Puisqu'il termine tout simplement en premier de la course. Et mon coéquipier termine 10ème. Il ramènera 1 point à l'écurie. Ça nous fait 8 points. Un beau travail. Donc on peut voir que j'étais encore à 9 secondes de Ricciardo. Donc même sans ma sortie qui m'avait fait perdre 5 secondes. Bah j'aurais quand même eu cette place. Donc bon mon erreur ne m'a pas trop coûté. Heureusement pour moi. Alors pour le résultat de la course. Romain Grosjean. Fini en tête. Devant Fernando Alonso. Kimi Raikkonen. Et sur la 3ème marche du podium. Philippe Massa est 4ème. Ricciardo 5ème. Je suis 6ème. Jean Ricvierne 7ème. Beton 8ème. D'y reste à 9ème. Rosberg 10ème. Hors des points nous avons. Mark Webber. Suivi de Vettel. Donc tous les deux partis du fond de la grille. Ensuite il y a Bottas. Chilton. Perez. Hulkenberg. Bianchi. Sutil. Gutierrez. Maldonado. Vandergaard. Et Charles Pick. T'es toujours premier au championnat du monde des pilotes. Alors au championnat des pilotes. Je suis toujours en tête. Maintenant avec 71 points d'avance sur Raikkonen. Grosjean est à 82 points. Alonso est 4ème devant Massa. Weber 6ème devant son coéquipier Vettel. Verne est 8ème. Rosberg 9ème. Ricciardo 10ème. Jenson Button est à la 11ème place. Paul DiResta est 12ème. Perez 13ème. Sutil est 14ème. Bianchi 15ème. Suivi de son coéquipier Chilton à la 16ème place. Donc vraiment de bonnes places pour les Marussia. Bottas est 17ème. Maldonado 18ème. Charles Pick 19ème. Et ensuite nous avons Gutierrez, Vandergaard et Hulkenberg qui n'ont aucun point. Et bien j'espère que cette course vous aura plu. En tout cas moi ça m'a bien fait plaisir de la faire avec des dépassements. Ça change un peu. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines séances de qualification. Allez salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada